Il faut considérer l'enseignement des langues, dans le domaine notamment de la francophonie, parce qu'une francophonie c'est vraiment la base de toutes les langues européennes et américaines et africaines. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à partir d'un mot donné, il faut explorer la totalité des variations qui peuvent se produire. Ces variations peuvent être pour la prononciation. Il faut savoir qu'un mot peut se prononcer différemment selon le contexte, peut se conjuguer différemment, peut se décliner différemment dans des langues où il y a une déclinaison. Il y a des langues où il n'y a pas de déclinaison, il faut apprendre toutes les possibilités, toutes les variantes. Il y a aussi, bien entendu, tout le champ sémantique qu'il faut explorer, quelles sont toutes les acceptions d'un mot. Et ça, c'est assez complexe, puisque ça dépend aussi du contexte dans lequel on utilise ce mot. On ne peut pas non plus exagérer, on ne peut pas aller trop loin dans ce domaine. Mais globalement, il est important que le jeune locuteur français, après tout, pourquoi ne pas passer du temps à cela ? Pour que tous les chinois passent énormément de temps à apprendre leur langue, que le jeune locuteur français apprenne les différences de prononciation du mot. Quand le mot est employé en anglais, il ne se prononce pas de la même manière qu'en français ou en allemand. Il faut apprendre quand c'est différent de la prononciation. Pourquoi ? Parce qu'autrement, on va avoir des gens qui vont dire « Ah oui, ce mot-là, ce n'est pas le même mot en français ou en anglais. » Alors que c'est le même mot. Mais comme ils ne se prononcent pas de la même manière, ils vont dire que ce n'est pas le même mot. Il faut distinguer le produit et sa préparation. Sa préparation, elle peut être extrêmement variée. Il y a toutes sortes d'ingrédients qui peuvent être ajoutés, qui peuvent être complétés, etc. Mais quand on apprend une langue comme le français, une langue impériale, une langue qui a eu énormément de développement, eh bien il est nécessaire d'en prendre toute la mesure. Et donc je suggère que le enseignement du français ne soit pas séparé de celui des langues étrangères, puisque dans bien des cas, ce qu'on appelle des langues étrangères ne sont pas vraiment des langues étrangères. Je ne parle pas non plus de la question des langues latines. Il est quand même important de savoir aussi que tel mot français peut exister en italien ou en espagnol avec des variantes. Ce n'est pas de mal, puisque ces variantes souvent renvoient à l'ancien français. Par exemple, algo en espagnol, ça n'envoie à aucun en français, mais dans un sens non pas négatif, positif. Alguen aussi. Donc je considère une discipline qui est la francophonie extrêmement riche, extrêmement formatrice, et qui prend toute la mesure de l'influence du français sur les différentes langues et les différentes variations que le français a pu subir en passant d'une langue à l'autre, d'un territoire à l'autre.